bonsoir à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui réflexion sur l'évacuation alors c'est quand même bien d'avoir quelques réserves à la maison ça c'est le cas où on est confiné des risques chimiques virus mais quand est-il du jour où on va évacuer et peut-être laisser derrière nous qu'elle qui vaut quelques tonnes de nourriture tout ce qui est nourriture alimentaire réserve d'eau et autres si on pouvait partir du jour au lendemain comment s'organiser pour ne pas faire la qualité de nos réserves effectivement c'est une question qu'on se posait en cas de confinement ça va ça pose pas de problème puisque tout on n'est pas obligé de partir on n'est pas dans cette optique d'évacuation comment faire pour ne pas faire une certaine côté de nos réserves alors si vous habitez à la campagne que vous avez une base durable avec tous les éléments nécessaires en énergie en alimentation en réserves hybriques médicales et autres on est en droit de se poser la compétition en ville comme le pierrot comme les barbares effectivement il pose là mais les éléments très importants à comment survivre en ville effectivement si vous avez à la campagne si vous habitez dans un vrai de paul et enfin fond de la cambrousse vous avez suffisamment réserve vous avez aussi potager vous avez l'énergie solaire et toutes les réserves et tous les nécessaires les modules pas à 100% mais qui ont une certaine autonomie on va dire effectivement quand l'équipe de quelqu'un qui vit en ville qui a certaines réserves en eau et car estime au jour où on va évacuer qu'est ce qu'on fait avec ou c'est des éléments là on va peut-être devoir laisser derrière vous et toutes les années et nous les financements qu'on aura mis dans sa réserve demain bah quand est-il qu'est ce qui va se passer alors il peut y avoir plusieurs scénarios possibles il est jamais évident de prévoir exactement un scénario on est jamais sûr de ce qui va arriver demain du coup c'est c'est vrai que c'est un peu dur de répondre à cette question évidemment on pourrait avoir un domicile on a tous enfin j'espère d'avoir vos réserves dans ce domicile et peut-être de les écans à droite à gauche en diverses lieux et variés ça soit dans des lieux vous retrouvez avec des amis genre c'est pas un mi-temps terrain un verger jardin s'appelait n'importe quoi même posé qu'elle réserve chez les parents chez vos parents chez les parents de la copine du frangin de la copine avec avec qui effectivement vous pouvez avoir confiance et où vous savez que en cas de crise majeure vous pouvez les retrouver à ce moment là et qu'ils sont quand même assez pégé qui eux mêmes sont à la campagne un endroit safe effectivement vous savez pas vous travailler avec trois pâtes de feu 40 boîtes de conserve trois saucissons et trois baguettes voilà évidemment là vous allez vous faire ratifier votre bien donc ça c'est le premier truc de faire vous sécurisez ailleurs que chez vous et éventuellement en plus de le mettre justement sur un itiméraire prévu en cas en cas de crise majeur en cas de souci après j'aurai d'autres possibilités de rentrer à des endroits bien précis où vous pouvez trouver avec une valise gps alors certes faisable mais cette solution ne rassure pas parce que vous savez pas ça peut être du patient en fait donc moyen après il y a aussi vous comprenez est-ce que cette évacuation est à bon terme ou à court terme ou à très court terme ou à très bon terme alors dans le cas d'une évacuation à court terme il sera évidemment possible et envisageable de pouvoir retourner à la maison et de retrouver le bon et rare sauf que vous savez pas ce qu'il a pu se passer pendant le temps voilà c'est sûrement arrivé à des gens quand ils partent en vacances ou quand ils partent en week-end de se faire quand même alors c'est d'être mais imaginez vous aviez dix ans réserve je vois la maison aux nourritures panneau solaire et tout ce que vous voulez vous rentrez chez vous après trois mois d'évacuation enfin trois mois vous n'avez pas pu rester chez vous et vous retrouvez votre appartement vibre saccagé donc là je pense ouais ça peut faire mal ça peut être très embêtement la question c'est comment minimiser les risques de perdre de perdre donc vos réserves alors évidemment tous les fonds aussi de là où vous habitez même si c'est en ville il y a parfois des coins en ville où c'est un peu excentré aussi en françant tout dépend de ça aussi de l'ovicile là où vous êtes et de la proximité des zones à risque et des zones d'autoroute par exemple et après ça dépend aussi du cas d'évacuation si vous êtes dans un cas d'évacuation localisée dans votre secteur dans votre ville dans les 50 km à la ronde c'est sûr que le jour où vous rentrez vous avez presque pas le risque d'avoir perdu vos réserves si c'est un effondrement économique avec tous les scénarios possibles et imaginables revenir fois à six mois voire neuf mois après où il y a une révolte une guerre civile où les gens n'ont rien à bouffer effectivement là c'est peut-être moins il est peut-être moins possible de retrouver ces denrées rares donc c'est une question à vous poser aussi dans votre préparation dans votre réserve d'avoir une sécurité pardon pour justement éviter de perdre trop de réserve voilà c'est une question on se poser il est parfait normal d'y songer je dirais même que c'est plus qu'évident de se poser ce genre de questions puisqu'effectivement il faut faire des réserves ok c'est bien mince la réserve je faisais plus sur moi qu'est-ce que j'en ai fait qu'est-ce que je vais en faire enfin bref il n'y a pas de questions de se poser donc voilà la question est posée vous pouvez me dire dans vos commentaires vos réactions ce que vous ont pensé cette question de réponses si vous avez des idées si on peut échanger éventuellement des idées et voilà échanger simplement par commentaire et d'avoir vos avis vos différents manières de réflexion et puis voilà quoi en tout cas il faut réfléchir par vous même vous posez les bonnes questions c'est pas toujours évident c'est pas toujours évident mais je suis là pour je ne me présente pas être survivaliste voilà c'est juste qu'à brefement je me pose j'essaie de me poser des bonnes questions et j'essaie de plus simplement de me lever chaque matin avec une nouvelle solution à la question que je lui suis posée la veille et ça va on fait partie aussi voilà voilà mes amis moi je vous dis abonnez vous abonnez vous si ce n'est pas déjà fait partagez, likez, lâchez les commentaires, surtout lâchez les commentaires moi ça me fait toujours plaisir d'avoir les commentaires donc voilà bref en tout cas les amis dans la vie il n'y a jamais de problème il n'y a que de solution je vous dis à la prochaine à bientôt dans une prochaine vidéo à la prochaine salut ciao 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 ciao